Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de la représentation spatiale des molécules et de la chiralité. Donc ça, c'est pour les terminer. On va commencer par les différentes représentations planes que vous avez déjà vues. On parlera des formules spatiales, de la chiralité, et on finira par la notion de carbone asymétrique. Donc c'est parti. Donc, pour représenter spatialement les molécules, il faut d'abord s'intéresser à comment on les représente dans le plan. Les représentations planes, vous les avez déjà vues en première S et en seconde. Deux en seconde, une en première S. Celle de seconde, c'est la formule développée et la formule semi-développée. La développée, souvenez-vous, c'est tout simplement d'indiquer que tous les atomes présents dans la molécule doivent être affichés. Et c'est une représentation qui est un peu éclatée. De l'autre côté, la semi-développée, on ne va pas mettre les liaisons entre carbone et hydrogène, parce qu'ils sont très présents, et puis ils sont assez facilement induits, puisque les hydrogènes sont toujours en bout d'une liaison. De l'autre côté, la dernière que vous avez vue en première S, c'est la formule topologique, où là, carrément, on ne représente aucun atome, qu'il soit carbone ou hydrogène, on va représenter les autres, et on va juste garder les liaisons entre les carbones. Donc voilà. Et à chaque intersection, ou bout de trait, on va avoir un carbone et les hydrogènes qui vont avec pour compléter. Passons maintenant aux formules spatiales. Alors les formules spatiales, il y en a plusieurs, il y en a différents types, il y en a trois, quatre. Celui que vous allez voir en terminale S, c'est celui qui vous permet de représenter une molécule 3D sur une feuille qui est en deux dimensions. C'est ce qu'on appelle la convention de Kram. La convention de Kram, elle va nous permettre de représenter les liaisons différemment selon leur orientation dans l'espace. Si on a une liaison qui est représentée par un trait classique, c'est une liaison qui est dans le plan. C'est-à-dire qu'elle est dans le même plan que la feuille. Si on a une liaison qui est représentée par un triangle plein, là on va avoir une liaison qui est en avant. C'est-à-dire que c'est comme si cette liaison-là sortait de la feuille. Et la dernière possibilité, c'est la liaison qui est hachurée. Alors on la trouve dans des manuels de façon différente, puisque parfois on voit les hachures qui sont de plus en plus grandes, ou parfois on peut voir même des tirées. Ça dépend. Alors la convention maintenant, c'est des hachures qui font toute la même taille. Donc si cette liaison de A à B est hachurée, ça veut dire qu'on a une liaison qui est en arrière. C'est-à-dire que notre molécule s'enfoncerait dans la feuille. Voilà comment ça marche la convention de Kram. Alors on peut se faire une molécule assez simple. C'est la molécule de méthane. Le méthane, c'est un carbone au centre avec 4 hydrogènes. On va en avoir deux qui seront dans le même plan que la feuille. Comme ça. On va en avoir une liaison vers l'hydrogène qui, elle, va être en arrière. Et une liaison hydrogène qui, elle, va être en avant. Puisque, pour rappel, c'est un tétraèdre. On voit bien que si on a envie de le voir en 3 dimensions, c'est assez facile vu comme ça. Maintenant, on va parler de chiralité. Parce que la chiralité, c'est assez important dans l'espace. La chiralité, c'est une notion qui existe déjà, en fait. Une molécule où quelque chose est chiral si son image dans un miroir ne lui est pas superposable. Donc, image par un miroir non superposable. Vous avez un exemple assez évident et qui est, j'ai envie de le dire, au bout de votre bras. C'est vos mains. Puisque votre main droite et votre main gauche, si vous voulez superposer, bien sûr, elles se superposent. Mais si vous prenez l'image de la main droite, vous la mettez dans un miroir, vous n'obtiendrez pas votre main gauche, mais vous obtiendrez le miroir de votre main droite qui sera non superposable avec votre main droite. Puisque le pouce ne sera pas au bon endroit. Et donc, une molécule est du coup, par définition, chiral si son image par un miroir ne lui est pas superposable. Ça marchera pour toute molécule. Donc, on va se faire un petit exemple avec ici, cette molécule de chloro-iodométhane. Ici, donc, on a l'hydrogène et le groupe CH3 qui sont dans le même plan. Et puis ensuite, l'iode qui va à l'intérieur de la feuille et le chlore qui ressort de la feuille. Si on fait l'image par rapport à un miroir, il suffit de se dire déjà que toutes celles qui sont dans le même plan, elles ne vont pas changer de plan au niveau de la profondeur, mais par contre, elles vont être dans le miroir. Et la molécule de chlore qui, elle, était vers l'avant, elle est toujours vers l'avant dans cette représentation-là, et l'iode vers l'arrière. Mais cette molécule-là et celle-ci, bien qu'elles en aient similaires, elles ne sont pas superposables. Si on veut les mettre l'une par-dessus l'autre, on voit bien que c'est évident que non. Et si on tourne cette molécule-là, on aura beau la tourner autour de l'axe qui est ici, l'iode va se mettre à la place du chlore, et le chlore à la place de l'iode. Donc les deux ne sont pas superposables. On aura beau les tourner, ce n'est pas possible. Et ça, ça va être très important, puisque la chiralité en chimie va provoquer quelques possibilités qui sont assez dangereuses, dans certains cas de molécules organiques. Dernière chose, on va parler des carbones asymétriques. C'est une notion qui est importante et qui est introduite pour la prochaine vidéo sur la stéréo-isomérie. Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est donc tétrahydrique, donc c'est un carbone avec quatre liaisons. Donc c'est un carbone avec quatre liaisons. Et quatre groupes différents à chaque liaisons. Voilà comment ça marche. Par exemple, le carbone qui est ici, c'est un carbone asymétrique, puisqu'on a un hydrogène, un chlore, un iode et un groupe CH3. Donc quatre possibilités différentes avec un carbone qui est tétrahydrique. Ce carbone asymétrique, on le note C étoile. Donc là, si on a envie de le mettre, on met un petit C étoile. Et une molécule, justement, qui possède un carbone asymétrique, un seul, est toujours chirale. Dès qu'il y a un carbone asymétrique, la molécule est chirale. Et on va avoir des différents noms. C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo.